Regarde ça Barbie, j'ai appris quelques tours à Duchesse, ça va forcément impressionner ses propriétaires C'est parti, Duchesse, assise, essaie d'attraper ta queue Maintenant redresse-toi et fais la belle Qu'est-ce que tu en dis ? C'est génial, bizarre mais génial, sache que juste au cas où je connais quelques tours moi aussi Toc toc, as-tu des choses en plus pour mon vide-grenier ? Chelsea, regarde autour de toi, j'ai désencombré toute ma chambre Je me libère de mon quotidien matérialiste De quoi ? Vraiment ? La musique ce n'est pas être matérialiste, c'est une façon de vivre Alors il faudrait autre chose que des CDs Comme ça par exemple, une photo dédicacée par Hello Creamy Si tu crois que quelqu'un la voudra Disons que c'est un autographe louche étant donné que Hello Creamy n'est pas une vraie personne C'est ça qui le rend aussi spécial Je le prends Ok, prends tout ce qui ravit ton cœur Bon alors, j'en étais où moi ? Ah voilà Prête Duchesse, c'est à toi Oui, vas-y, Duchesse Allez, Duchesse, allez, Duchesse Génial ! Ah mais c'était trop bien, ces propriétaires seraient fous de la vendre Eh bien, Harriet, penses-tu que les propriétaires de Duchesse seront impressionnés ? C'est ce qu'on va découvrir, ils viennent juste d'arriver Pardon, ce sont eux les propriétaires de Duchesse ? Les Rayardonn Oh, c'est ça C'est moi la mère ? Comment est-ce possible ? Tu as été élue ? Alors ça c'est super Viens avec moi, ton rendez-vous est arrivé Bonjour Je suis Barbie, la journaliste lauréate Enchantée, Madame la mère Un mot sur la crise actuelle ? Je suis la mère et je suis journaliste ? Dans la ville du futur, tout est possible D'accord Alors, une seconde Vous avez dit qu'il y avait une crise ? Flash info Madame la mère ne semble pas préparée au futur désastre Non, c'est juste que... Qu'est-ce que... Ça vous dit quelque chose ? C'est un de vos plus grands exploits Le système ultra rapide de la ville du futur Notre tout dernier refuge pour animaux Notre magnifique parc où les familles peuvent pique-niquer Et tout ça grâce à vous, Madame la mère Parce que vous vous souciez réellement des habitants de cette ville C'est vrai, mais... Vous avez entendu ? Elle s'en soucie vraiment Même s'il n'a toujours pas de plan pour nous protéger De cette chose carrément étrange dans le ciel Qui arrive droit sur nous De quoi est-ce que vous parlez ? Comme nous l'avions déjà annoncé Un étrange objet géant fonce droit sur la ville du futur Excusez-moi... Mais je n'ai aucun étrange objet géant sur l'emploi du temps de Madame la mère aujourd'hui Vous devriez vérifier Je viens de le signaler Ah, le voilà, à deux heures Étrange objet géant qui fonce sur la ville du futur Comment ai-je pu rater ça ? Ça ne peut vouloir dire qu'une chose Que je suis viré Waouh, il y a de l'étrangeté dans l'air aujourd'hui Non, voyons Ça veut dire que moi, la mère, je dois m'occuper de ça Je peux avoir plus d'informations sur cette chose étrange Une source fiable, bien sûr Peut-être un scientifique qui s'y connaît en planète, galaxie et espace Je m'en charge Madame la mère, viens vite ! Il faut que tu vois ça ! Alors ça, c'était extra oeuf dinaire Papa ! Oh mais allez, demain soir, c'est l'équinoxe Je m'échauffe, c'est tout C'est quoi l'écalox ? L'équinoxe, c'est un équilibre cosmique parfait du jour et de la nuit Même les oeufs peuvent ressentir l'harmonie des sphères célestes Et tenir en équilibre sur eux-mêmes Notre tradition, c'est de sortir à minuit pour regarder les météores Et faire tenir des oeufs en équilibre C'est amusant, on boit des chocolats chauds On mange des pizzas aux oeufs et au curry Et papa aime bien raconter plein de mauvaises blagues Mauvaise ? Mais tu adores mes blagues Tu sais, je n'ai plus 6 ans, papa Hé, l'âge n'est pas important Et pourquoi vous ne m'avez jamais parlé de ça ? Eh bien, tu devais dormir quand on sortait Oui, c'est notre tradition père-fille Tu sais, comme le traditionnel concours de funambule de papa et Stacy Tadam ! Et à la deuxième place du classement, Georges et Stacy Roberts Deuxième ? Deuxième ? Qui est meilleur que nous ? Bon, on ne fait pas le poids Ou encore le traditionnel salon du jeu vidéo où vont papa et Skipper Ça a l'air trop bien ! Moi aussi je veux une tradition Et comment ? Quand j'aurai rangé les courses, on réfléchira à une tradition Super ! Barbie avait à peu près ton âge à notre premier équinoxe Au fait, ça tient toujours pour demain Oh ! Bien sûr, oui ! C'est le soir de l'année que je préfère Nous pourrions faire en sorte que la visite de la fée du toit soit une expérience magique que Chelsea n'oubliera jamais Tu as vu cette étincelle dans son regard ? N'essayons même pas de résister Compte sur nous ! Parfait ! Alors, qui a un petit pingouin ? Très bien ! Personne n'a de petit pingouin, ce n'est pas un problème On pourrait juste lui faire croire que Docteur Ernesto est ici Comment ? Euh... Peut-être en essayant d'imiter le cri du pingouin ? Comme... Si tu peux en faire un qui ne s'étrangle pas, mets-tu tout prêt Alors, maintenant on va s'occuper de la fée du toit Il nous faut des pétales roses et aussi une flusse C'est parti ! Vous êtes prêtes ? Attention, la famille Roberts a trois ! Un, deux, trois ! Wouhou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regarde ! Des pétales de fleurs roses C'est vrai ? Waouh ! Et il y en a plein dans les escaliers aussi C'est peut-être la fée du toit qui les a déposées Waouh ! Peut-être ! Nous étions tous ensemble quand... Le courrier est là ! Génial ! Oui ! Ah, Chelsea ! Est-ce que ma boule disco tournante est enfin arrivée ? Non, mais si tu avais envie d'un truc plutôt bizarre Il y a ici une énorme enveloppe robot Une enveloppe robot ? Quel genre d'enveloppe robot ? Euh... Avec un robot au-dessus ? Regarde, plutôt robotesque, non ? Incroyable ! Il y a un véritable robot dedans ? Non ! Mes dessins ont été sélectionnés pour la finale de la convention robotique Écoutez ça ! Merci de rejoindre les autres finalistes pour profiter de cette occasion absolument unique De réaliser tous vos rêves robotiques à RobotCon ! Ah, Barbie ! C'est extraordinaire ! Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que je vais pouvoir transformer un simple devoir de physique en véritable robot Lors de la convention robotique la plus importante du pays ce week-end ! Ah ! Ça... Week-end ! Euh... Vous savez quoi ? Je ne m'intéresse pas trop à ces robots idiots Tu étais au bord de l'évanouissement quand tu as ouvert la lettre Oui, mais ce n'est pas comme si la robotique allait un jour sauver le monde, vous voyez ? Je veux dire... Sauf si vous avez l'intention d'explorer des planètes lointaines Ou accomplir des opérations chirurgicales à distance Il est hors de question de manquer votre 20e anniversaire Qui se chargera de tout organiser ou de placer les décorations ? Euh... Tu sais quoi ? Je m'en chargerai Ce n'est pas difficile d'organiser des petites fêtes comme tu le fais C'était l'un de ces matins à Malibu où la vie ne pourrait pas être plus belle Oups ! Désolée ! Puis, c'est devenu encore mieux J'y crois pas ! Mais c'est pas grave ! On n'avait pas besoin de ce disque Non, je ne parle pas du disque DJ Chipshot s'est tordu le poignet en faisant tourner ses platines un peu trop vite Vous savez, le DJ dont je fais les premières parties Il veut que je le remplace au Fun Fling Wow ! Au Fun Fling ! Ce gigantesque festival de musique dans le désert Ah ! Avec des milliers et des milliers et des milliers de spectateurs ! Daisy, tu vas assurer un spectacle pour un public plus nombreux que toute la population de Malibu ? D'accord, j'ai saisi Il y aura du monde Wow ! Oh bien ! Fantastique ! Comment sifflent les supporters de foot ? Je voudrais t'en savoir siffler Daisy, c'est extraordinaire, pas vrai ? C'est ton rêve Et je pourrais dire que je te connaissais déjà le jour où Parce que ça va être le jour où Je vais te créer un look d'enfer Quelque chose de voyant mais pas d'aveuglant D'accord, aveuglant si tu veux Et compte sur moi pour plonger dans le public Attention en bas ! Tu sais ce que ça veut dire ? On part en tournée ? On part en tournée ! Wouhou ! Dans le camping-car de Barbie ! Oui, en tournée dans un camping-car de rêve ! Wouhou ! Ouais ! Bonsoir les filles ! Bonsoir ! Je suis tellement impatiente d'aller voir ce film au parc et sans avoir à sortir du camping-car ! C'est vrai ? Moi aussi j'ai vraiment hâte ! Je n'échangerai ma place pour rien au monde ! Mais c'était quoi ce message avec ces 18 millions de points d'exclamation sur Skipper qui devient baby-sitter ? Bonsoir les filles ! C'est quoi cette histoire de message ? Eh bien je... Vous les partagez la bonne nouvelle ! D'où les points d'exclamation mais pas plus de 5 que tu allais faire du baby-sitting pour la première fois ! Wouhou ! Quoi ? Skipper va garder des enfants ? Oui ! Ce n'est pas merveilleux ! C'est surtout incroyable et vraiment génial ! Merci ! Je suis prête pour ça ! Oui ! Voilà ma petite soeur ! Calme et sereine, tout est sous contrôle ! Alors on y va ? J'ai repéré une place de parking avec une vue imprenable ! Il ne faut pas la rater ! Oui ! En route ! Bonsoir Barbie ! Bonsoir Skipper ! Alors voilà, je te présente Bongo ! Oh ! Mais regarde comme elle est éveillée cette petite fille ! Merci ! Tu ne vas pas t'ennuyer avec elle ! Et encore moins avec lui ! Un vrai feu d'artifice ! Oh ! Voyez-vous ça ! Il y en a deux en fait ! J'ai envoyé un message à ta mère pour l'avertir concernant Johnny ! À moins que j'ai oublié ! De toute façon, appelez-nous en cas de problème ! Amuse-toi bien au parc ! Je n'avais pas envie de partir ! Mais comme Skipper ne me demandait pas de rester, qu'est-ce que j'étais censée faire ? Je ne voulais pas ébranler sa confiance ! Mais... Disons que je ne me sentais pas très à l'aise avec tout ça ! Hein ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non, pas d'électricité ! D'accord ! Nous avons juste une heure, alors il faut commencer ! Je pense que ces morceaux doivent s'emboîter dans quelques jours Un indice, c'est ça ! On est bientôt sortis d'ici Il y a deux repères épinglés sur ce globe Les deux amoureux n'étaient pas seulement à deux époques différentes Ils étaient aussi à deux endroits Hé, Niki, veux-tu bien m'aider avec ce puzzle ? Mais oui, j'ai trouvé ! Ce sont les pièces détachées d'une paire de jumelles Et que va-t-on en faire ? Vous avez trouvé ? Et pourquoi on aurait besoin de jumelles dans une pièce sans fenêtre Qui, d'ailleurs, doit être contraire au code de la construction ? Bizarre ! On voit tout en double dedans Barbie, par ici ! J'ai pensé à quelque chose Toute cette histoire me semble d'abord être une histoire de couple Deux personnes Alors tu veux dire que si on plaçait les aiguilles sur deux ? Nous pourrions échapper à cette machine Je crois que ceci ressemble à une piste, Agent Carson Prête ? Ça doit être agréable de ne devoir penser à rien à part son prochain jeu Barbie ! On y pense à beaucoup de choses au contraire Elle a des papillons à pourchasser, des os à enterrer, des tours à apprendre Oh oui, bien sûr ! Et... elle doit aussi nous protéger Nous protéger de quoi ? De... de plein de choses dangereuses autour de nous et que l'on n'imagine même pas Pas vrai, Oni ? Quel genre de choses, Chelsea ? Hé ! Vous avez vu le Joieki Queen de Rookie ? Non, désolé Alors, quel genre de choses ? Eh bien... j'imagine que je peux te le dire maintenant Il y a quelques nuits de cela Pendant que tout le monde dormait DJ a découvert un effroyable complot Rookie ! Oni ! Posez ça ! Écoutez ! Il y a un problème avec le Joieki Queen Le crocodile Kikwine et qui fait peur ? C'est un alligator, Oni pas un crocodile Les crocodiles Kikwine ne vivent qu'en Asie et en Afrique Je ne lui ai jamais fait confiance à ce machin Un de ces jours, je vais l'attraper et le mordre et le mâchouiller et le secouer La violence ne résout jamais rien, Rookie Qu'est-ce que tu as vu, DJ ? Je ne peux pas vous le dire ici Organisons une réunion top secrète Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Réunion top secrète, ta fille Oh, j'adore ça ! Et là, ils se sont glissés dans leur cachette secrète Alors, les petits chiens discutent entre eux ? Oui, bien sûr Qu'est-ce que tu croyais ? Qu'ils écrivaient des lettres ? Enfin bref, revenons à mon histoire Au revoir ! Au revoir !